Aujourd'hui, dans le monde de la liberté. Les téléspectateurs de la locale et au-delà de toutes les télévisions du monde ont été très intéressés par les élections présidentielles américaines de 2008 qui nous aura montré la maturité de la démocratie américaine parce que personne n'aurait pu penser qu'un homme noir, un afro-américain eût pu accéder par les élections à la présidence des États-Unis, à la Maison-Blanche, ce qui fut fait. L'intérêt que l'opinion publique apportait à cette élection ne s'est pas démenti jusqu'à ce jour. À un mois des élections prochaines, nous avons la chance d'avoir à ma droite M. Éric Svan. Comme c'est lui qui va commencer le premier, je préfère que ce soit lui qui commencera l'introduction. Et ensuite, lui représente en général le courant républicain. Et à ma gauche, Hélène Kuntz, qui représentera le courant des démocrates. Ensuite, ils vont nous éclairer sur leur manière de voir l'ensemble de la campagne telle qu'elle s'est déroulée. Et ensuite, on aura des échanges au cours de trois ou quatre thèmes que nous retiendrons pour éclairer nos téléspectateurs. Je veux en premier lieu qu'ils se présentent à même et ensuite qu'ils nous disent chacun de ce qu'ils pensent de la performance de leur candidat au cours du débat qui a eu lieu trois jours. Je vous donne la parole, M. Éric Svan. Merci. Mon nom est Éric Svan. Je suis journaliste à Paris. J'écris aussi des livres dont la bannière est allée sur l'anti-américanisme en France. Et je suis ici depuis pas longtemps, seulement une quinzaine d'années. Et donc, voilà, je suis... J'étais démocrate avant. J'ai fait partie des Democrats Abroad France. Et j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à penser en tout cas, peut-être pas comprendre, je ne vais pas dire ça, que la gauche a toujours dépensé beaucoup d'argent et qu'il faut un peu plus de responsabilité. Et c'est pour ça que je suis devenu républicain. Vous vous amenez déjà dans le corps du débat. Et vous, Hélène Kuntz ? Alors, moi, Hélène Kuntz, tout comme Éric, je suis là un peu plus d'une quinzaine d'années, bientôt 20 ans. J'ai travaillé longuement dans le secteur bancaire. Et depuis le début de ce cycle électoral, j'anime une vidéo-blogue qui est disponible sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Obama à la carte. Et dans ce vidéologue, qui est du pur journalisme citoyen, je tente de démontrer les réels accomplissements de l'administration Obama. Alors, je suis un pur contraste avec Éric, parce que, pour ma part, j'ai grandi dans une famille qui penchait beaucoup plus républicaine. Et au fur et à mesure, je suis moi-même devenue démocrate. Et en effet, à ce jour, je suis membre des Démocrates Abroad en France. Voilà qui est bien lancé. Chacun s'est défini comme étant devenu le contraire de ce qu'il était censé être au début. Et on est là, donc, dans un contexte de crise d'identité de votre côté. Mais on est aussi dans un contexte de crise économique et financière mondiale, voire de crise morale à l'échelle mondiale, qui marque les années qui ont commencé en gros en 2007, avant même l'élection du président Obama. Que pensez-vous de ce contexte de crise ? Et comment chacun de vous l'analyse-t-il ? Je vous donne la parole. Eh bien, beaucoup de gens qui critiquent George W. Bush pour l'économie et qui, de l'autre côté, louent Bill Clinton pour l'économie durant sa présidence, oublient que ce n'est pas l'exécutif qui décide du budget, c'est la maison des représentants. Et qu'au milieu des années Clinton, ce sont les républicains de Newt Gingrich qui ont gagné la maison des représentants et qui ont obligé Clinton à être plus responsable avec son argent. Et que c'est en 2006 que les démocrates ont gagné sous George W. Bush qui ont gagné la maison des représentants et qui ont commencé à dépenser de l'argent comme à jeter de l'argent par les fenêtres. Et la Tea Party, que tout le monde craint et que tout le monde déteste, ils ont un seul message qui est celui qui est « Nous ne sommes pas des vaches à lait » et cesser de jeter de l'argent par les fenêtres. C'est ça leur message et c'est ce qu'ont fait autant les républicains que les démocrates par avant. Mais maintenant, il y a des citoyens, des vrais citoyens, pas des politiciens professionnels qui sont en train de venir à Washington et d'être élus au niveau des États. Et ça, c'est aussi ce que fait Romney, M. Romney, qui évidemment est un homme d'affaires. Il n'a pas toujours été riche. Il a commencé avec pas beaucoup d'argent du tout. Et donc, c'est pour ça que je suis pour quelqu'un qui a le sens des affaires contre un président, la présidente actuelle, quelle que soit la couleur de sa peau, qui n'a jamais été dans le business, qui a toujours été politicien et qui n'a jamais été dans la vraie vie. À vous maintenant, Hélène. Alors, je suis contente qu'Éric ait commencé à me parler tout de suite du parcours d'ancien PDG de Mitt Romney parce que je pense qu'on voit là tout de suite les limites de l'exercice, les limites des compétences d'un ancien PDG pour diriger la plus grande puissance du monde. Je serai beaucoup plus rassurée, non pas parce qu'il était un ancien businessman qui a réussi sa carrière, mais le fait qu'il était précédemment gouverneur d'un très grand État. Je pense que ça compte énormément dans son parcours et ça aurait été largement insuffisant de dire que Mitt Romney était valable comme candidat s'il était juste un businessman qui a eu du succès. Pour rectifier un petit peu ce que vous dites, ce n'est pas grave en soi, mais c'est un homme qui a été extrêmement aisé dès son plus jeune enfance et qui est issu d'une famille riche, ce qui n'est pas du tout rédhibitoire, c'est tant mieux, et c'est vrai qu'aux États-Unis, on célèbre des success stories en tout genre. Par contre, ce qui était extrêmement surprenant dans le cas de Mitt Romney, c'était son parcours personnel en termes des impôts personnels, de la gestion de son argent à titre personnel. À titre d'exemple, vous savez qu'il a des comptes offshore, alors en soi qu'il a un compte offshore, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas une patriote économique pour le pays. Il a plus de 40 comptes dans cinq pays étrangers. Donc, normalement, ce genre de comportement devrait être rédhibitoire pour prétendre à ce niveau de poste. Je pense qu'on en parlera un peu plus de la partie imposition, mais voilà un petit peu pour décrire le personnage. En plus, en termes de business, il est beaucoup plus prédateur que Real Businessman, ce n'est pas un Bill Gates ni un Steve Jobs. – Je vous laisse maintenant débattre entre vous deux sur la crise, parce que moi, je constate que ni l'un ni l'autre n'a abordé la crise telle qu'elle s'est manifestée à l'échelle mondiale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la crise des subprimes, la crise immobilière, et puis surtout, la crise bancaire telle qu'elle est vécue à l'extérieur, qui a commencé par la faillite de Lehman Brothers. Et j'aimerais que vous nous éclairiez là-dessus. – Eh bien, je dirais qu'au niveau mondial, la crise est en grande partie due, ce qu'on le voit surtout en Grèce, en Espagne, beaucoup d'autres endroits, à des politiciens professionnels, encore une fois, qui ont décidé, ok, on va encore prendre des impôts, on va le donner à tel groupe, à tel autre groupe, on va le donner à ceux-là, et ceux-là sont des victimes, il faut leur donner de l'argent aussi. Ces autres sont des victimes, il faut leur donner de l'argent aussi. La gauche, c'est l'idée de la gauche, l'idée basique de la gauche, c'est que l'individuel est un incapable qui ne sait rien faire de lui-même, ou qui ne sait pas faire grand-chose de lui-même, et qu'il a besoin de l'élite, d'un roi, d'une messie, de quelqu'un, d'un Ké Guevara, pour l'aider à survivre. Et la révolution américaine, en 1776, c'était un message au roi George III, qui disait, non, l'individu moyen est capable de prendre soin de soi-même, et arrêtez de nous mettre tous ces impôts sur le dos. On est beaucoup plus capables que vous le croyez, et on ne veut pas payer tous ces impôts pour tous ces bureaucrates. Et je rappellerai juste que Tocqueville a dit, le pays marche mieux quand tout est fait au niveau local, plutôt que centralisé. J'aimerais que vous me dites votre point de vue sur la crise bancaire. Alors, Lehman Brothers a fait faillite le 15 septembre 2008. Moi-même, je travaille dans le métier, je me souviens très bien de cette journée. Et on a vu au fait qu'on avait laissé de côté énormément de problèmes au niveau de la supervision des métiers. Voilà, c'était ça. Il faut savoir, en 2008, il y avait des solutions bipartisans, les fameuses bail-outs pour des milliards et puis encore des milliards. C'était signé à la fois par George Bush sortant et par le président Obama entrant. Donc, si vous voulez, ce n'était pas un problème idéologique ou partisan de cette crise. Maintenant, la décision de faire un deuxième bail-out, qui était purement de l'administration Obama, c'était un choix de crise. C'était un choix où on va soutenir l'économie. It's called deficit spending. Donc, on va creuser un déficit, sciemment, de manière assumée, mais pour pouvoir relancer l'économie et soutenir l'économie. Donc, là, pour le coup, c'était un choix idéologique qui a quand même porté ses fruits. On peut citer, je pense que l'exemple le plus connu, c'est le sauvegarde de l'industrie automobile. qui, maintenant, est plébiscité. C'était très controversé à l'époque, mais maintenant, c'est plébiscité comme ayant le bon choix. Je pense que du côté droite et gauche, en tant qu'Américains, tout simplement, on est extrêmement attaché à nos droits individuels, d'une part. Peut-être juste du côté gauche, on a plus de possibilités à reconnaître la nécessité du collectif. Quand on appelle les secours, quand il y a le feu chez soi et on veut que les sapeurs-pompiers arrivent, on comprend tout de suite l'intérêt du collectif. Voilà. Et puis, il faut un socle commun pour que le système fonctionne. Et, je veux dire, ce n'est pas un choix absolu. On peut et se jouir de ces libertés individuelles, tout en participant à un minimum service collectif. Je pense qu'on a esquissé un peu les aspects de la crise et son contexte. Il serait souhaitable de passer peut-être à une seconde approche. C'est les questions sociales, et dans les questions sociales, notamment les questions relatives à la sécurité sociale, la santé, et d'autre part, les questions relatives à l'éducation, qui intéressent beaucoup les jeunes et les spectateurs de la locale et au-delà, toute la jeunesse du monde. Quelles sont les solutions que l'un et l'autre proposent ? Bon, j'aimerais juste dire au début que quand Mitt Romney a montré ses impôts, combien il payait en impôts, on a vu qu'il donnait beaucoup plus à la charité qu'Obama ou que Joe Biden, son vice-président. Donc, toute cette idée qu'il faut partager, on est d'accord, mais la gauche veut partager par la force, par les lois, vous êtes forcés à le faire parce qu'ils ne font pas confiance aux gens, tandis que la droite, ils font confiance aux gens, ils disent, de toute façon, ils vont aider leurs voisins. Pour ce que vous avez dit, pour la sécurité sociale, les Français ne comprennent pas pourquoi les Américains sont contre la loi sur la santé. et je répondrai par deux mots. Les deux mots, c'est quatre Bibles. Quand vous écrivez une loi, vous croyez, combien de pages faut-il pour écrire cette loi ? Faut-il deux pages et demie ou 26 pages ou 260 pages ? Non. La loi de Obama, que personne n'a jamais lue, fait 2600 pages, la longueur des quatre Bibles. Voilà pourquoi personne n'en veut ou pas beaucoup de gens en veulent. Et voilà pourquoi il y a toujours le chômage aux États-Unis parce que les gens savent que si à la page 1233 de cette loi, une règle qui dit qu'ils peuvent mettre quelqu'un à la porte ou qu'ils doivent traiter quelqu'un de cette façon, ils savent qu'à la page 1853, il y aura un détail que quelqu'un pourra utiliser pour les amener au tribunal. Et c'est pour ça. Le premier président démocrate, Thomas Jefferson, disait que toute loi doit pouvoir être comprise par le citoyen individuel, par le citoyen moyen. Alors, peut-être pas tous, mais quand on dépasse les 2500 pages, là, ça devient un peu trop. Vous n'avez rien dit sur la question de l'éducation, je note. L'éducation, c'est pour moi après. D'accord. Pour les deux, pour chacun d'eux. Mais je voulais faire d'abord ça, et puis reprendre l'éducation. D'accord. Alors, on est d'accord sur un point, que la loi est trop longue et pas lisible pour le commande de mortels, ce qui est regrettable parce que ça ne correspond pas à l'idéal de nos pères fondateurs. Néanmoins, quand Eric dit que pas beaucoup de gens sont d'accord, je dirais que les 50 à 60 millions de personnes qui en bénéficient, eux, ils sont largement d'accord. Le vrai coup de massue, si vous voulez, de cette loi était sur les compagnies d'assurance qui étaient obligées de baisser leur marge, était sur les compagnies pharmaceutiques qui sont obligées de proposer des génériques. Voilà. Donc, effectivement, c'est un modèle qui est beaucoup plus proche de ce qu'on peut imaginer en Europe. L'idée aussi que, voilà, la manière la moins efficace de soigner les gens, c'est de les avoir arrivés dans les urgences. Et que du préventif est quand même le plus souhaitable. Que les enfants ne soient pas forcément autonomes à 18 ans, donc ils peuvent rester sur l'assurance de leurs parents jusqu'à 26 ans. Voilà. Et ce qui est vraiment dommage, je dirais, dans le contexte global, c'est que dans une autre vie, je dirais, il y a peut-être une vingtaine ou trentaine d'années, cette loi aurait été beaucoup plus plébiscitée et on aurait eu beaucoup plus d'accord. Parce que le modèle, et c'est ça l'ironie, le modèle de cette loi, c'était l'œuvre de Mitt Romney quand il était gouverneur de Massachusetts. Alors maintenant, il dit, je suis toujours d'accord, mais ce qui est important, c'est que ça soit décliné au niveau étatique et non pas au niveau fédéral. Mais c'est une, comment dire, pour moi, c'est un argument, couper les chevaux en quatre, que les gens bénéficient d'une meilleure couverture santé sans qu'il y ait de la casse, sans qu'il y ait de la casse sociale. C'est quand même, humainement, c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'Eric a exposé une critique de ce qu'il a appelé Obamacare, où vous avez assuré la défense d'Obamacare, mais je n'ai pas entendu et j'aimerais entendre, quel est le programme que propose en la matière sur les questions de santé le candidat Romney ? Oui, on a vu le monde qui disait qu'on ne comprend pas ce qu'il veut faire, on ne comprend pas son programme. Encore une fois, c'est aussi pour l'éducation, je vais essayer de vous expliquer. Romney fait comme le commun des mortels, peut-être parce qu'il est croyant, je ne sais pas, mais il fait confiance aux gens et croit que pas que tous les capitalistes ou que tous les gens moyens, comme on l'a vu tout à l'heure, sont soit des victimes, soit des personnes véreuses, des vultures, des vautours qui vous sautent dessus. C'est pour ça qu'on fait confiance au niveau des États, tant pour l'éducation que pour le Romneycare. C'est quelque chose qu'on soigne au niveau, plus on est local, disait encore une fois, de Tocqueville, plus les gens se connaissent et plus ils prennent soin de l'un de l'autre. C'est aussi pour ça qu'on a un peu assez avec l'éducation où on n'apprend plus les trois R's, la lecture, l'arithmétique et le... C'est le lire, le lire. C'est pas les trois R. Mais c'est pas là. Et voilà. Comme les profs sont plus intéressés par leur propre syndicat plutôt qu'enseigner aux enfants. Vous avez... Alors, quand George Bush était président, il y avait un programme qui s'appelait No Child Left Behind. Donc, c'était un moyen, si vous voulez, effectivement, d'encadrer, de limiter l'intervention du gouvernement fédéral dans comment l'éducation jusqu'au lycée et pour les universités publiques était financée. Et il est clair que le président Obama a ouvert les vannes pour financer l'éducation beaucoup plus massivement. Dans le bail-out, il y avait à peu près 40 milliards qui étaient proposés pour l'éducation, donc 4 milliards pour son programme phare qui s'appelle Race to the Top. Alors là, pour le coup, on a identifié que les États-Unis, on a beau dire, c'est le meilleur dans tout, c'est certainement les meilleures universités dans le monde, ça c'est sûr, mais dans certains sujets au niveau collège, on était 17e en maths, on était 19e aux sciences et c'était pour rectifier le tir dans ces choses-là. Donc, effectivement, c'est une volonté massive interventionniste pour assurer la compétitivité des États-Unis. Et on dit souvent que les républicains, alors pas Eric personnellement, mais les républicains de manière générale sont très fâchés avec le savoir de manière générale. Je pense que c'est juste pour donner une petite idée des points de vue des autres sur les questions que nous abordons. Vous constaterez que, contrairement aux autres chaînes, vous avez le temps d'exposer vos points de vue, moi je ne suis pas intervenu. Vous aurez donc l'occasion de développer votre vision, la philosophie qui sous-tend les républicains et qui sous-tend les démocrates dans la partie que je vous propose d'aborder maintenant. Quelle est la lecture, on le sentait déjà dans votre présentation, politique et économique que les républicains ont en la matière et celui des démocrates ensuite. Je vous laisse la parole, Eric. Vous pouvez répéter ? La troisième partie que nous devons aborder, c'est quelle est la vision philosophique et politique des républicains. Je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est ce que j'ai dit, oui. La raison pour laquelle les profs, nous sommes 17e en maths où nous sommes à un niveau très peu élevé, c'est justement que tout est centralisé, que les gouvernements tant républicains que démocrates ont centralisé énormément de pouvoir au niveau fédéral qui n'ont pas besoin de faire. Normalement, selon le 10e amendement, c'est juste la justice et l'armée, la défense. Et le reste avait toujours été toujours resté au niveau des États où l'Illinois faisait quelque chose, mettait les impôts trop tard, les gens partaient au Wisconsin comme ils sont en train de le faire en ce moment, par exemple, etc. et c'est ça, c'est le problème, c'est encore une fois, surtout maintenant, c'est comme disent les Tea Partiers, nous ne sommes pas des vaches à lait, arrêtez de jeter l'argent par les fenêtres et qu'ils veulent des vrais représentants du peuple parce qu'au début de la République américaine, l'idée, c'était qu'il n'y aurait pas de... le concept de politicien professionnel était inimaginable, il fallait des gens qui aient du succès dans leur vie, des avocats ou quoi que ce soit. Eux, ils partaient à Washington pour une ou deux terms et ils rentraient et continuaient leur boulot. C'est ce qu'avait fait Abraham Lincoln lorsqu'il était un congressman dans les années 1840. Je vous donne la parole. J'aime bien ce qu'Eric dit, je trouve que ça s'applique au cas Obama, c'est-à-dire c'était un homme qui avait une carrière qui a tenté sa chance aux présidentielles une fois et ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à être président pendant des décennies, ce qui était le cas pour beaucoup d'hommes qui ont échoué au porto. Donc là, pour le coup, on est quand même d'accord mais de toute façon, nos représentants, fort heureusement, sont issus du peuple même si ça donne à mon sens les dérives comme les petits partis qui une fois élus ne sont pas coopératives et qui ne peuvent pas voir le fonctionnement, le bon fonctionnement du gouvernement. Si je peux juste peut-être un petit peu décrire un petit peu plus qu'est-ce qui différencie les démocrates et les républicains un petit peu sur le fond. Vous savez, un célèbre président républicain, Ronald Reagan, a dit que la meilleure taille du gouvernement, c'est un gouvernement que l'on peut noyer dans une baignoire. Donc, si vous voulez, toute la philosophie tourne autour de gouvernements de petite taille. Et c'est vrai, c'est tout à fait compréhensible être un peu méfiant du gouvernement, être un peu méfiant des pouvoirs publics qui sont peut-être et qui sont interventionnistes dans nos quotidiens. Ça, c'est quand même une chose. Là, pour moi, où le parti républicain actuel est pris en otage par des extrémistes, c'est pas petit gouvernement, c'est ou pas le gouvernement de tout ou un gouvernement qui ne fonctionne pas pour démontrer que l'autre est nul. C'est-à-dire, c'est vraiment, je ne suis pas convaincue qu'ils défendent avec intégrité la cause pour laquelle ils sont réellement élus. Donc, c'est vrai que du côté démocrate, on est des gens qui participent au gouvernement parce qu'on veut que le gouvernement tel que c'est fonctionne au mieux et ne pas pour le noyer, pour le tuer. Vous aurez l'occasion de débattre, mais bien sûr, bien sûr, on est là pour ça. Oui, je dirais, on est toujours en train de ridiculiser ou de fustiger les républicains pour plein de choses qu'ils n'ont jamais dit et qu'ils ne pensent pas. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas de firefighters, de pompiers, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas l'armée, ça oui, on veut les basiques et puis c'est tout. Et on disait la même chose au roi Georges III dans les années 1770. Moi, je suis le modérateur en l'espèce que je suis écouté. Je ne sais pas ce qui se dit hors écran, mais ici, vous êtes en train d'échanger, donc je n'ai pas entendu de tels propos, mais je sens au contraire qu'il y a un vrai désir d'aborder des questions de fond et sur ce thème-là, je veux que vous allez un peu plus loin dans votre lecture de la vision des républicains et de la vision des démocrates. Parce que quand on est en France, on ne comprend pas. Parce qu'on nous dit d'un côté que les États-Unis sont un État fédéral et que chaque État a la possibilité de se décentraliser donc à un certain nombre de décisions. Et de notre côté, nous sommes en train de... Des deux côtés, vous nous dites que le gouvernement est peut-être trop grand. D'après Reagan, en tout cas, il faut le cantonner à la dimension d'une baignoire. que fait l'État concrètement au niveau fédéral et que fait chaque État dans le domaine, par exemple, de l'éducation ? Quelle est la responsabilité de l'État central pour l'éducation au niveau du primaire ? Il ne faut jamais oublier que sur beaucoup d'aspects, les États-Unis, ce n'est pas comparable à la France ou au Danemark ou à l'Algérie ou à n'importe quel autre pays, mais à l'Union européenne. Au niveau de l'Union européenne, on n'a pas besoin, peut-être, peut-être, en Amérique, tout le monde parle la même langue dans l'Union européenne, donc ça ne marche pas toujours, la comparaison. Mais on n'a pas besoin d'un... Comment dit-on ? Un ministère de l'éducation au niveau global de l'Union européenne. On n'a peut-être pas besoin d'une armée ou peut-être si, il y en a qui le veulent. C'est toujours... Il y a ce débat un peu en Europe, aux États-Unis aussi. Et je reviens toujours à cette citation de Tocqueville qu'il faut... Le plus on est local, mieux c'est. Mais aussi, je voudrais citer aussi Reagan que parmi les paroles les plus terrifiantes que n'importe quel citoyen peut entendre aux États-Unis ou ailleurs, c'est un bureaucrate qui arrive et qui dit « Je suis du gouvernement et je suis là pour vous aider. » Là, il faut se cacher parce qu'il va foutre le bordel dans neuf cas sur dix. Pas dans le dernier cas, si c'est pour mettre fin à un incendie, mais dans les autres cas, souvent, oui. Hélène ? Encore une fois, il y a un point où je suis d'accord avec Eric sur l'interprétation de la Constitution des États-Unis. J'ai un ami historien qui est sur Paris, François Derpère, qui dit à très juste titre que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui n'a presque pas de nom parce que c'est juste une fédération de différents États où chaque État, là pour le coup, ils ont quand même un nom. Et quand on revient un petit peu sur la guerre civile aux États-Unis en 1860, c'était une collection des États versus une collection d'autres États. Donc, chaque État est géré par un gouverneur qui officie presque comme un président au niveau étatique. C'était le statut qu'il avait Mitt Romney pour le Massachusetts et le statut qu'il avait George Bush pour le Texas. Et ils ont leur propre législature aussi. Je vous donne un exemple très concret qui est valable pour cette élection. le jour même du débat, il y avait une bonne nouvelle dans l'État de Pennsylvanie parce que le corps suprême de Pennsylvanie et pas d'ailleurs a décidé qu'un changement de dernière minute dans les critères pour voter n'allait pas passer. Donc, on avait une situation où peut-être on avait presque 750 000 gens en Pennsylvanie qui ne pouvaient pas voter le 6 novembre prochain. Cette loi est tombée à l'eau. Pas au niveau du corps suprême États-Unis, au niveau du corps suprême de Pennsylvanie. Donc, ça ne touche que les citoyens de Pennsylvanie pour leur possibilité de vote. Une autre chose pour nous qui sommes à l'étranger, vous savez, quand vous êtes français et que vous souhaitez voter dans une élection, il suffit de vous présenter dans une ambassade. Ça ne marche pas pour les États-Unis pour la raison qu'Éric a décrit. C'est-à-dire, l'État de New York pour moi, l'État de Texas ou Louisien pour lui n'est pas représenté à l'ambassade. Voilà. Donc, tout ce que l'ambassade peut faire, c'est de vous aider à vous mettre en relation et c'est là où deux exemples concrets ont à voir quand même la puissance de l'État. Mais ce qui chapeaute tout ça, c'est notre système fédéral qui est la présidence qui est l'exécutif, le congrès qui est la législative et le corps suprême qui est le judiciaire. Voilà. Et le partage de ces pouvoirs est quelque chose qui est en constant mouvement. Et qui se retrouve au niveau de chaque État. Aussi, oui. Les trois... Vous me donnez là l'occasion peut-être d'expliquer à nos téléspectateurs. J'aimerais que vous le fassiez que, en réalité, l'élection présidentielle américaine, ce n'est pas une élection directe. C'est l'élection à lieu au niveau de ce que l'on appelle les grands électeurs. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est que les grands électeurs et comment ça se répartit, ce que l'on appelle aussi les swing states, les États qui changent, s'il y a une possibilité de nous le montrer, ce serait intéressant. Oui. Encore une fois, je vais prendre l'Union européenne comme un exemple. Si on a la Belgique et la France ou le Danemark et l'Angleterre, vous avez un petit État et un très grand État. Alors, quand les États-Unis ont dû s'unifier, parce qu'après l'indépendance, ils étaient un peu séparés, les petits États disaient non, on ne veut pas nous unifier parce que si c'est par rapport au nombre d'habitants, on n'aura pas assez de pouvoir. Et les grands États ont dit oui, mais si c'est par rapport à la taille, nous, on ne veut pas avoir seulement un vote ou deux votes par État. Ce n'est pas juste pour tous nos habitants alors que vous en avez si peu. Alors, ils ont fait la maison des congrès, la maison des représentants et le Sénat qui forment le congrès ensemble. Et pour élire le président, c'est la même chose, c'est une combinaison, on dit ça, combination of du Sénat et de la maison des représentants. C'est toujours tout ça à voir avec la défense des grands États ou plutôt des petits États contre les grands États. Juste pour faire un complément de ce qu'il dit Arik, effectivement, c'est un système de proportionnalité. Être sénateur, tous les États ont deux sénateurs. Donc, 50 États sont sénateurs, ça ne bouge jamais. Même s'il y a trois personnes qui vivent dans le Wyoming, ils ont quand même leurs deux sénateurs parce que c'est un État avec une certaine souveraineté. Par contre, la Chambre de représentants et les 435 sont proportionnelles. Donc, le Texas, le New York et la Californie, ça pèse. Donc, on est dans cette proportionnalité pour les grands électeurs. Il faut 270 pour gagner. Et il y a quand même une autre subtilité qui est très importante. C'est que là, pour le coup, même si c'est un vote effectivement indirect, donc ce n'est pas un suffrage universel direct, c'est un suffrage universel indirect, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un système à l'intérieur de l'électoral college. Ce n'est pas proportionnel. C'est-à-dire, c'est winner takes all, le gagnant remporte le tout. Donc, le candidat qui a 50,1 % rafle l'ensemble des grands électeurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a vraiment deux lectures de cette élection. Nous, on est un petit peu déféreux de la politique, donc ça nous intéresse. Mais si vous voulez, les fameuses swing states, c'est ça. C'est 9 ou 10 votes parmi les 270 qui peuvent basculer dans un camp ou dans un autre. Je peux juste ajouter une chose, c'est que si, souvent on dit ah, ce n'est pas démocratique, il faudrait un vote par personne. Encore une fois, si on veut unifier l'Union européenne, vous aurez exactement la même chose en Europe. Les Belges et les Danois diront non, on ne veut pas que ce soit par la population. Et les Français et les Britanniques répondront non, on ne veut pas que ce soit par État. Et il faudra faire un arrangement. Si vous permettez, je peux en citer votre cas ? Je pense que s'il est possible de montrer cette carte, je connais un peu le système américain et je pense que la comparaison avec le système européen en devenir qui n'est pas formé n'est valable que par le nombre des députés qu'en fonction de la démographie, un État comme l'Allemagne qui fait 80 millions d'habitants a beaucoup plus de députés au Parlement européen. Tout à fait, oui. Dans le cas des États-Unis, comme vous le dites, l'État de Californie qui est le plus peuplé a le plus de grands électeurs. Et un État qui est très petit, bon, en a beaucoup moins. Mais il y a en plus ce que Hélène vient de nous expliquer, c'est-à-dire winner's take all, c'est-à-dire il y a dans certains États... Dans tous les États, sauf deux. Dans tous les États, Voilà. Alors, on est donc dans ces configurations où c'est ces électeurs qui déterminent tout. Et juste peut-être pour terminer sur ce thème, pour vous donner une idée, il faut 270 pour gagner. Il y a 538 au total. Donc, même si dans le vote dite populaire, le vote souffrage universel de 2008 entre Obama et McCain, Obama a gagné avec un écart de 10 millions de voix. Donc, 69 millions pour Obama, 59 millions pour McCain. Mais sur une carte de grands électeurs, c'était 365 contre 160, 10 pour McCain. Oui. Eric ? Je voulais juste ajouter qu'on dit, oh là là, Bush a gagné en 2000 alors que Gore avait plus de voix. Mais ça peut aller dans les deux sens. Ça peut favoriser, c'est pas de la triche comme on l'a dit en France, parce que ça peut aller dans les deux sens. C'est ça le système. Le système peut paraître bizarre, mais les deux peuvent gagner de cette façon-là, les deux parties. C'est pour ça que la comparaison que vous esquissez avec l'Union européenne nous donne une passerelle pour aborder la dernière tranche de notre entretien, la politique étrangère. On n'a pas le temps de couvrir l'ensemble des thématiques, mais disons en gros qu'elle est, au cours des quatre dernières années, nous savons qu'en 2008, l'engagement principal du président et l'huile du futur président a été de sortir des États-Unis de la guerre de l'Irak. Quelle est la politique qui est poursuivie en l'espèce au Moyen-Orient et en Europe d'une part, et d'autre part, puisqu'on a beaucoup de nos téléspectateurs qui seront intéressés de savoir quelle est la politique américaine en direction de l'Europe à le Moyen-Orient, je l'ai dit, par ce que l'on appelle le printemps arabe aussi, et enfin, quelle est la politique américaine en ce qui concerne l'Afrique. Même s'il n'y en a pas, vous pouvez le dire. Donc, je vous laisse aborder le sujet. Je sais en tout cas que George W. Bush, qui est toujours critiqué, était assez populaire en Afrique noire. Il avait envoyé plus d'argent pour le combat contre le sida que n'importe que d'autres présidents. Et comme ce n'est pas quelque chose qui est populaire, les démocrates n'en parlent pas trop. En ce qui concerne la nouvelle politique d'Obama, c'est le thème de la gauche que je considère être un conte de fait, qui est le conte de fait que nous sommes coupables de tout, nous les Américains, nous en Occident, c'est nous qui sommes coupables de tout. Et si seulement on se sortait de l'image, le monde entier deviendrait un paradis comme les Hobbits de Tolkien, où tout le monde est content, est en harmonie avec la nature. Et donc, il a commencé à faire ça. Le premier jour qu'il est devenu président, il a dit, grâce à moi, tout le monde musulman ne va plus nous détester, il va nous aimer. On a vu ça, on a vu les conséquences en Libye. Il a dit aussi, si seulement la Chine et la Russie, nous allons les amadouer, nous allons être gentils avec eux. Et donc, Obama, qui est un prix Nobel de la paix, n'est-ce pas, il a refusé de recevoir cet autre prix Nobel de la paix qui était Waleza, le Kvalesa, le polonais, lors d'un meeting polonais à Washington. Et cet autre prix Nobel de la paix qui est le Dalai Lama, ils l'ont jeté hors par la porte de derrière de la Maison-Blanche pour ne pas froisser les Chinois. Et on a des photos du Dalai Lama qui sort parmi les poubelles. Alors, ça nous ramène à Carter, à qui nous, nous les républicains, comparons souvent Obama, qui a dit, et qui disait aussi à l'époque, nous allons être gentils avec les soviétiques vers un seul passé. Les soviétiques envahissent l'Afghanistan, pour être gentils avec les pays de l'Amérique du Sud, Cuba, etc. Et par contre, nous allons critiquer tous nos amis comme leur chat d'Iran parce qu'il est contre les droits humains. Il envoie, le chat d'Iran est parti et maintenant, à Téhéran, c'est un régime qui est bien pire, qui n'est pas seulement ennemi de l'Occident et des États-Unis, mais qui est bien plus sanglant et réprimant pour son propre peuple que l'était le chat. Ça ressemble à la révolution communiste en Russie où pour tous les péchés du Tsar, le régime de Lénine et Staline était bien plus sanglant. Hélène ? Alors, sur quelques points d'Éric, on est d'accord que la photo du Dalai Lama qui sortait par la porte derrière c'était un peu surprenant. On est d'accord. On est aussi d'accord que le régime du chat est à regretter. On n'a pas peur. Non, mais c'est dommage qu'ils ne se sentent plus là parce que c'était un meilleur régime, évidemment, que les extrémistes qui sont en place depuis 30 ans ne peuvent pas avoir des relations diplomatiques avec eux. Clairement, pour moi, Obama, ce qu'il a fait, c'était surtout reconnaître la complexité du monde et reconnaître la complexité des interactions du peuple, reconnaître que la diplomatie était difficile. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même de la casse. Donc, il a dû tendre la main au monde parce que l'image des États-Unis était abîmée par la présidence de George Bush, même si George Bush dans l'absolu est peut-être quelqu'un de bien. Le problème, c'est que son deuxième mandat était plutôt catastrophique vu du monde. Donc, c'était au suivant, quelle que soit cette personne, de rectifier un petit politaire en termes d'image. Et je trouve qu'Obama a quand même réussi à faire quelque chose qui était inattendu. C'est qu'il a réussi à démontrer, vous savez, on a quand même cette caricature que c'est les républicains qui sont très forts et très compétents en matière de sécurité militaire. Et les démocrates sont nuls. On les appelle « Bleeding Heart Liberals » vraiment, c'est les plus rendicheurs. Ils n'arrivent absolument pas à tenir, bon tenir fort. C'est quand même sous son mandat, en tout cas, qu'on a réussi à abattre Ben Laden. Il est évident qu'il fallait une coopération très large pour que ça fonctionne. Mais il fallait donner le mot d'ordre. On a réussi à retirer nos troupes d'Irak et qu'on arrive à aborder le sujet de ce qui va se passer en Afghanistan. Donc, étonnamment, en étant là où on ne l'attendait pas, le président Obama a réussi à s'imposer comme sur du leadership militaire. Et si on a un peu plus de temps, juste un mot sur nos candidats, quand même, parce que lors des débats, on n'a pas trop parlé des débats encore, si on a le temps. le candidat Mitt Romney a évoqué l'idée que dans son éventuel budget, s'il est élu, il souhaiterait dépenser à peu près 2 milliards de dollars de plus pour la défense. Alors, j'ai une petite anecdote pour vous. Je ne sais pas si vous saviez dans le monde combien de porte-avions il y a dans le monde. Il y a à peu près 19, dont 11 sont détenus par les États-Unis dans tous les autres pays du monde, tous les autres réunis, il n'y a que 8. Donc, dire qu'il faut surtout mettre de l'argent un budget militaire là où les militaires eux-mêmes ne le demandent pas. Si vous voulez, c'est juste pour mon sens, c'est vraiment juste rajouter sur la rhétorique et l'idéologie républicaine qui est de dire qu'on a carte blanche pour faire la guerre là où on veut dans le monde. J'aimerais juste dire que les Taïwanais, les Japonais et les Tibétains doivent être très contents que le pays qui détient le plus de porte-avions c'est les États-Unis et pas un pays comme la Chine ou la Russie et je pense que c'est aussi l'avis des Polonais où ils viennent de construire leur seconde statue de Ronald Reagan. Le premier était à Varsovie, le second était à Gdansk. En cela, ils ont suivi les Hongrois. Ce n'est pas une statue d'Obama, ce n'est pas une statue de Carter, ce n'est pas une statue de Che Guevara. De façon amusante, c'est l'Américain qui veut une armée forte qu'ils admirent le plus et pour cause, eux, ils sont à côté de l'ours ou du dragon rouge et c'est beaucoup moins facile de parler de paix quand on est juste les voisins. Je voulais aussi dire que si les spectateurs veulent une idée qui ne soit pas une caricature grotesque des conservateurs et des républicains, de temps en temps, ils devraient aller sur le site Instapunded parce que là, il y a toujours des liens vers les autres les idées des républicains qui ne sont pas aussi caricaturales que certains voudraient le croire. Et enfin, je voudrais juste dire que Ben Laden est mort. Malheureusement, notre ambassadeur est mort en Libye et est mort aussi. Et c'est le premier depuis 1979, je pense. Le monde entier devait nous aimer avec l'avènement de Barack Obama, le messie. Je trouve que c'est intéressant, même du côté, vous savez, de l'extrême gauche, il y avait un amalgame terrible à l'entrée d'Obama à la Maison Blanche. Moi, j'appelle même dans mon camp, je les appelle des groupies. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas tolérer ou accepter Barack Obama comme homme d'État. Il ne s'est jamais proclamé un messie, c'était des idées qui étaient projetées sur lui, des espoirs sans doute trop grands qui étaient projetés sur lui, mais il faut le voir dans son cadre et dans les responsabilités qui sont réellement les siennes et pas d'autres choses fantasmiques qui sont, qui est être chef d'État. C'était plutôt une critique des journalistes qui ne critiquaient jamais Obama. et la première à être critique de cela, ce n'était pas un des républicains, c'était une démocrate, à savoir Hillary Clinton qui était effrontée en 2008 que chaque fois qu'elle venait sur le plateau pendant les primaires, ils lui posaient des questions difficiles à elle et puis ils lui tournaient et demandaient quelle est votre couleur favorite ? C'est un peu exagéré, mais c'est une question qu'ils lui ont posée il y a quelques semaines. Quelle est votre équipe de football favorite ? Attendez, c'est une des raisons pour laquelle il a fait tellement mal, je crois que le débat s'est terminé tellement mal pour Obama, c'est qu'il ne le critique ni parmi ses amis, ni que les républicains que tout le monde prend pour des débiles, mais les journalistes ne lui posent jamais des questions difficiles pendant quatre ans, ni pendant... On a parlé des mormons de Romney et tout le monde réagit comme des vierges effarouchées quand il y a eu le scandale qui n'est pas devenu un scandale du Reverend Wright, CNN a dit ah oui, oui, on ne va pas en parler, ça vous convient M. Obama ? Ah oui, d'accord. Il y a plein de choses sur Obama qu'on ne sait non plus, il n'a jamais parlé de ce... Il n'a jamais donné ses... Comment on dit ? Ses papers de l'université qui ne sont pas forcément négatifs, on a juste envie de le savoir, il est le président, Obama est le président, on veut savoir ce qu'il y a sur lui, montrez-nous ce que vous avez... Et il cache tout ça et les gens se demandent mais pourquoi il cache ça ? Ou pourquoi personne... Pourquoi surtout, pourquoi les journalistes ne le demandent pas comme il l'aurait fait avec George W. Bush ou avec Reagan ou avec Nixon ? Éric a trois minutes de temps de parole de plus que vous donc vous pouvez intervenir pour répondre sur ce point ou pour aborder d'autres points que vous voulez aborder ? Alors, ou part, ou part, ou comment c'est ? Je suis toujours très étonnée, ça me fait toujours un petit peu rire, que les gens imaginent qu'un candidat comme Obama a eu des pastois de quelconque nature que ce soit, d'une part. C'est Hillary Clinton. Je répète, c'était Hillary Clinton. Éric, j'aimerais bien que vous la laissez parler parce qu'elle ne nous a pas interrompue. Donc, c'est juste un fantasme d'imaginer qu'il n'a pas été confronté par l'extrême dureté et d'une campagne et de la réalité de ses fonctions. Par contre, là où il n'était pas, là encore une fois, peut-être pas attendu et que les gens, ils ont peut-être du mal à l'accepter, c'est qu'ils s'en sortent et c'est qu'il réussit à diffuser des situations difficiles ou à être à l'auteur des situations. Voilà, il ne craque pas, il ne dit pas n'importe quoi. Il est, c'est une très, il est très, c'est un homme qui est très fin. Donc, il y arrive et je pense que c'est plutôt ça qui est étonnant. Sur son background et sur son bagage personnel, il a écrit quand même deux livres autobiographiques. Donc, l'idée qu'il cache quelque chose ou il ne se dévoile pas, je pense que ce n'est pas exact. Et je pense que, pour être réaliste, vous pouvez imaginer à combien cet homme était accablé de questions. Pendant les deux ans, il a annoncé sa compagne en décembre 2007. Ça veut dire qu'il a passé exactement deux ans de sa vie à être décortiqué, malmené, coupé en quatre. Voilà. c'est pas tellement ça qui était étonnant, c'était plutôt le fait qu'il a réussi à ses exercices et il s'en est sorti, même grandi. Voilà. Et je trouve que, pour le candidat Romney, c'est dommage de ne pas en savoir plus sur lui. Je vous donne un exemple. C'est vrai qu'il est mormon. Moi, je trouve que c'est excellent aux États-Unis qu'on peut avoir un président noir ou mormon. Pourquoi pas, c'est génial. C'est dommage, à mon sens, qu'il n'a pas parlé plus de son mormonisme parce qu'au final, c'est quand même une religion qui est 100 % américaine. C'est 100 % inventé aux États-Unis par des Américains. Voilà. Donc, même en tant qu'Américaine, j'aimerais savoir plus. Et j'aimerais que c'est Mitt Romney lui-même qui le dise. Il était évêque de son église pendant une dizaine d'années. Voilà. Il a participé aux autres échelons dans ce culte. Donc, voilà. Non pas pour en juger, mais j'aimerais savoir beaucoup plus. Et là, je trouve que, là où on voit un petit peu beaucoup plus le caractère de l'homme au-delà de leurs caractéristiques personnelles, c'est que, pour moi, Romney, n'arrive pas à se défaire de son aile extrême, alors qu'Obama a réussi à en découdre avec la gauche extrême. Romney est très tiraillé par la droite extrême. Je voulais vous poser une question. Vous dites que c'est une religion à 100 % américaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous connaissez l'histoire ? Elle a dit que la religion de Mormons est à 100 % américaine. Qu'est-ce qu'elle n'entend pas ? Deux choses très importantes, que leurs prophètes ou leurs prophètes est nés dans le New Hampshire, il a grandi à New York. Je ne connais pas, je ne suis pas mormon, mais ce que je sais sur la religion, c'est que ça a été donné, les paroles du mormonisme ont été données à ce jeune New-Yorkais qu'il a écrit le livre du Mormon et que la deuxième résurrection du Christ aura lieu dans la Missouri. C'est bien. On va tous déménager là-bas. Et pas à Jérusalem. Et c'est ce qui est fâcheux avec les évangélistes. Éric ? Je trouve ça très bien de dire que le mythe Romney devrait dire plus de choses sur quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que les mainstream media, les médias, s'ils disent quoi que ce soit, ils vont se demander s'il dit la vérité, s'il a tout dit, etc. Le problème avec Obama, et je suis très content, là on est d'accord que vous utilisez ces autobiographies, c'est qu'on entend ce que dit Obama, et c'était la critique de Hillary Clinton, et on laisse passer. OK, il a écrit cette autobiographie, il a eu une vie difficile à ce moment-là, là il est parti en Indonésie, là il a vécu là-bas, OK, et c'est terminé. Et c'était ça qu'elle critiquait, et ça le rendait folle de rage. Et oui, il a dû se battre contre ses adversaires, tant républicains que démocrates, avec Edwards et Clinton, mais pas les gens qui sont censés être neutres et objectifs, la presse, ils sont toujours en train de critiquer Fox News, c'est horrible, et là ils sont parce qu'ils étaient pro-Bush, et jamais de la vie est-ce que Fox News a été aussi pro-Bush qu'ils sont pro-Obama, Obama, il y a eu des livres critiques d'Obama qui est sortis l'année dernière, c'était par quelqu'un du New York Times, donc quelqu'un qui est pro-Obama a priori, le journal l'est, et les gens, sur les infos, les gens étaient oh, c'est hystérique, comment peut-on mettre en doute la parole d'Obama ou sa politique, comment est-ce que les républicains aussi peuvent être contre la politique d'Obama quand on sait qu'il y a toutes les réponses ou un début à toutes les réponses, c'est inouï. Hélène ? Encore une fois, je pense que c'est un fantasme d'imaginer que les médias auraient laissé passer quoi que ce soit. Vous savez, c'est un peu comme les candidats qui disent, il a eu tellement de chance d'être noir parce que ça lui a vraiment facilité la vie. Je pense que ça ne reflète pas la réalité de sa situation. Je pense que c'est juste un homme extrêmement brillant sur le plan et personnel et politique. C'est pour ça qu'ils s'en sortent. Et c'est pour ça que peut-être les journalistes le suivent parce que quand ils donnent une conférence de presse, par exemple, ils donnent des vraies réponses, je pense qu'ils étaient à la fois soulagés et parfois, oui, parfois éblouis par la qualité des réponses et l'exactitude et la maîtrise des dossiers. Et encore une fois, pour le presse-corps, par exemple, le presse-corps de la Maison-Blanche, quel contraste avec le précédent précédent. Écoutez, moi, je suis très, très content d'être le modélateur de votre échange sur une chaîne comme celle-ci parce que vous avez vu que le temps vous est laissé d'échanger. Il vous reste encore Éric. Vous avez deux minutes et vous en avez et Hélène en a quatre. Oh ? Ah, d'accord. À vous. C'est comme Obama est ramené l'autre jour. Oui. Eh bien, elle dit qu'il est brillant, je le veux bien. À mon avis, il est sûrement brillant, il est un bon père, il est un homme parfait, mais il ne sait pas faire son métier de président. Le métier de président, comme celui de gouverneur, c'est d'être un manager. Pour la plupart des gens, pour la plupart de ses... Ou pour peut-être pas la plupart, mais pour beaucoup de ceux qui sont pour lui, c'est un symbole, c'est un rock star, c'est peut-être un sex-symbole, je ne sais pas. Mais il est là, il représente les États-Unis, c'est magnifique. Mais ce qu'on voit avec la hausse des prix, la hausse des personnes qui sont au chômage, etc., il ne fait pas son boulot, il ne sait peut-être pas le faire ou il ne veut pas le faire. Je crois qu'il est justement trop tiraillé à gauche où il faut que le gouvernement soit au contrôle de tout. Il ne fait pas confiance aux Américains de base qui sont les businessmen. Donc Romney, c'est l'exemple parfait de ces gens à qui il ne fait pas confiance. Il veut que tout soit réglé par des politiciens et par des bureaucrates. et ce n'est pas la vie que veulent les Américains et ce n'était pas la vie que voulaient les Américains dans les années 1770 et ce n'est pas ce qu'ils veulent maintenant. Moi, je serais tout à fait prêt à pouvoir voir un président américain qui s'appelle Herman Cain ou Alan West qui ont la peau plus noire ou Thomas Sowell qui ont la peau plus noire que celle de Barack Obama. Mais là, si un noir peut être aussi brillant qu'un blanc, un noir peut aussi être aussi incapable qu'un blanc pour ce métier-là. Vous avez encore une minute qui vous reste si vous voulez développer. Vous voulez trois minutes et je prends une minute ? Non, je t'en prie. Non, mais... Vas-y, vas-y. Amos Ahmed Romney, pour... Bon, je vous laisse la parole, Hélène. Voilà. Bon, pour ma part, je... je suis une vraie championne de Barack Obama. Vos téléspectateurs peuvent connaître davantage sur mon blog qui est Obama à la carte. Je fais deux minutes par jour de débrief des actualités de son administration. Ce n'est pas un homme seul, il est extrêmement bien entouré. Et juste pour rappeler quelques mesures phares qui sont vraiment son oeuvre. Je rappellerai que sept présidents avant lui a tenté de réformer le système de santé. Sept présidents ont échoué. Le fait qu'il a réussi à instaurer la sécurité sociale sur le sol américain est un accomplissement majeur. Alors, après, effectivement, si idéologiquement on est contre, on ne va jamais dire que c'est bon. Mais je veux dire que le processus est qu'il fallait que les gens adhèrent globalement pour que ça passe. On ne peut pas l'appliquer comme ça en force. Il y a deux autres choses qu'Obama a fait qui étaient vraiment très louables. Il a eu la possibilité de nommer deux des neuf juges à la Cour suprême américaine. Il a choisi et sciemment, je pense de manière tout à fait assumée, de femmes, d'une part, aussi issues des minorités, si vous voulez. Donc, il concrétise la réalité de représentativité dans nos institutions. Vous avez 30 secondes. Oui, c'est un très bon blog. Obama a la carte, je le dis. Je dis aussi que quand vous aurez regardé ou avant ou après, regardez aussi Instapundit, encore une fois. Et c'est un très bon blog qui fait des liens à toutes les idées conservatrices sur le web. Et voilà. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Si moi, j'aurais beaucoup de choses à ajouter, c'est-à-dire vous remercier tous les deux. J'ai vu que vous êtes d'excellents publicitaires et publicistes de ce que vous faites. Votre blog et le vôtre, vous avez bien fait. C'est pas le bien. Et vous avez fait la promotion de votre livre aussi, je crois. Mais c'est une très bonne chose parce que ça donnera à nos téléspectateurs la possibilité de voir comment une démocratie comme la vôtre peut permettre à des expressions de vue aussi variées de s'exprimer parfois très vivement. Vous avez été très gentils l'un avec l'autre. Et ça, c'est un modèle aussi parce que d'habitude, les gens ont tendance à s'empoigner. On n'est pas dans l'émotion, on est quand même dans nos idéologies fortes, certes, mais ça ne déborde pas. Et cette règle de courtoisie, je pense que... Cette règle de courtoisie et aussi, même au sein du Congrès, quand il y a une rupture de cette règle de courtoisie au Congrès, c'est vraiment très scandaleux. C'est pour cela que j'étais très content d'avoir été l'occasion d'être le modérateur d'un tel débat parce que d'habitude, c'est des empoignades. Là, on dirait plutôt que c'est des confrontations des points de vue. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de poursuivre de tels échanges après les élections aussi parce que nous avons appris, nous voulons apprendre davantage encore sur vos démocraties et sur la réalité de la diversité américaine. Je vous remercie. Merci. Merci.